Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance oracle astro des Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de juillet 2023. Alors, la saison du cancer est très importante pour vous puisque c'est votre signe complémentaire et opposé. Par exemple, le cancer représente l'enfance et vous vous représentez la maturité. Voilà où vous vous opposez. Le cancer a besoin de douceur, je ne dis pas que vous n'en avez pas besoin, mais vous êtes dans la rigueur, dans la dureté et parfois dans la froideur. Ce cancer est positionné dans votre maison sainte qui est la maison du couple. Le soleil en cancer va mettre en lumière votre couple. Et vous devez voir si tout fonctionne comme vous voulez, ce que vous avez à comprendre sur le couple si vous êtes célibataire et surtout si vous êtes en couple, si votre couple peut encore partir plusieurs années ou si vous êtes en remise en question. Mercure qui a amené beaucoup de réflexions au niveau du couple par exemple. Et Pluton qui est dans votre signe a amené des transformations profondes dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Pluton est en train de finir sa course puisque l'année prochaine il retournera dans le verso définitivement et il vous aura quitté. Donc vous êtes dans cette phase de transformation. Et à la fois la saison du cancer et les lunes qui arrivent vont mettre en lumière tout ce qui concerne le couple, tout ce qui concerne les associations, votre relation aux autres, votre public, ce que l'on dit de vous, l'image que l'on a de vous et l'image que vous avez de vous-même. Alors effectivement je vais en parler de suite, cette pleine lune lundi 3 juillet est à 11 degrés de votre signe. Il est positionné donc dans votre maison 1, dans votre moi. La lune va faire ressurgir votre nature profonde et va s'opposer à la relation ou l'image que vous donnez aux autres. Donc à vous d'être en harmonie avec ça et de trouver un juste équilibre. Alors je pense que pour vous c'est une pleine lune pour redevenir authentique, d'être complètement en accord avec vous. Ne vous mettez pas derrière un masque, peut-être avez-vous tout simplement vous aussi besoin d'affection, de douceur, d'amour. Et derrière une façade rigide, dure et froide, finalement, qui est beaucoup plus portée sur ses activités professionnelles, sur sa carrière, sur ses ambitions. Vous vous oubliez finalement et vous oubliez qu'on a vraiment besoin de tous pour pouvoir avancer. C'est un carburant, c'est l'amour. Donc cette pleine lune va mettre en lumière tout ceci, vos ambitions et votre besoin du couple, du foyer, à vous de voir. La nouvelle lune en cancer, elle, sera complètement positionnée dans votre maison 7 et va remettre aussi en lumière tout ce qui concerne le couple, les associés et va mettre en lumière les failles ou les avantages d'un couple que vous pourriez avoir ou que vous vivez déjà. Ou d'une association, d'une collaboration. A vous de voir, soyez objectif, vous savez que ça va toucher ce domaine-là. Et ça va toucher aussi l'image que les autres ont de vous, plus que l'image que vous avez de vous-même. Donc à vous de voir si elle est en accord avec ce que vous êtes, vraiment profondément. Parlons du lion, où il y a un amas de planètes qui sera positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, qui est aussi la maison, une maison financière, de gains et de pertes financières. Alors, le lion est plutôt positif. Le soleil rentre en lion le 23 juillet. Mercure va être en lion du 11 juillet jusqu'au 28. Et comme vous le savez, alors mars jusqu'au 11 juillet. Et Vénus, comme vous le savez, est positionnée dans le lion jusqu'à début octobre. Là, il va être rétrograde le 24 juillet. Et donc, il peut vous amener une passion assez, on va dire, sexuelle. Une attraction irrésistible. Faites très attention à ne pas vous brûler les ailes. Mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Il pourrait y avoir un retour du passé. Cette rétrogradation le 24 juillet pourrait vous mettre face à quelqu'un avec qui vous avez eu une passion dévorante. Alors, vous pouvez vous laisser tenter. Ça, ce n'est pas le problème. Peut-être à vous, après, à voir pourquoi cette histoire n'a pas réussi. Et peut-être à mettre carte sur table. Tout dépend si cette personne revient vers vous et pourquoi elle revient. La Vierge, complètement en harmonie avec vous, positionnée dans votre maison 9, la maison de toutes les perspectives. Mercure va rentrer en Vierge le 29 juillet. Effectivement, vous pourriez être amené à une remise en question professionnelle. Ou à vous former dans un domaine particulier. Ou, par exemple, à vouloir voyager, déménager, faire des changements très importants. Peut-être, pourquoi pas, changer de région. En tout cas, vous pourriez voir arriver de nouvelles perspectives intéressantes pour vous. Mars va être en Vierge déjà dès le 11 juillet et va vous pousser vers de nouveaux horizons. Vers l'envie de faire des choses nouvelles. Peut-être même d'aller vers quelque chose de plus spirituel. Peut-être, allez-vous utiliser un peu plus votre intuition. Pluton est toujours dans votre signe. Donc, A continue sa transformation. Il touche les derniers des camps. Ceux qui sont presque versos. 19, 20 janvier. Plus les autres, je ne pense pas. Ou en tout cas, il donne les conséquences de toute la transformation. Ça, c'est sûr. Le poisson est positionné dans votre maison 3. La maison de la communication, des petits déplacements, des frères et sœurs. Saturne vous demande de prendre vos responsabilités. De faire très attention à comment vous organisez votre communication. Neptune en poisson a pu amener quelques trahisons. Quelques relations un peu troubles. Attention aux amitiés aussi qui ont pu être trompeuses ou douloureuses. Il est possible que vous soyez dans une phase où vous avez envie un peu de mettre de l'ordre dans votre carnet d'adresse. Dans votre réseau amical et professionnel. Alors, bien entendu, on revient à quelque chose de très important. Jupiter en taureau toute l'année. Et là, pour le coup, c'est hyper intéressant pour vous. Pourquoi ? D'abord parce que le taureau est un signe de terre comme vous. Donc, Jupiter est complètement en harmonie avec vous. Il est porteur de chances, d'opportunités. C'est une bonne année pour faire des investissements immobiliers. Acheter, vendre. C'est une période d'abondance financière. Sachez-le, la maison 5. Alors, en premier, je vais commencer par la fin. C'est une maison de chance. C'est les jeux de hasard. Alors, pourquoi pas tenter. Il faut y aller. Il faut y croire. Donc, c'est la maison des plaisirs. Mais c'est la maison des enfants. Donc, il peut y avoir une année où vous prenez des décisions importantes par rapport à un enfant. Peut-être pour sa scolarité, etc. C'est la maison, quand même, de la créativité et des amours. Alors, si vous êtes un capricorne célibataire. Ouah, c'est un capricorne, bien sûr. Si vous êtes un capricorne qui est en fin d'histoire de couple. Vous pourriez faire une très, très belle rencontre. En plus, comme je vous l'ai dit, Vénus est dans votre maison 8 pendant 4 mois. Donc, quelqu'un qui vous bouleverse. Ça ne veut pas dire que cette Vénus en Lyon va amener, par exemple, une relation durable. Mais en tout cas, vous êtes dans une année entière. Où vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un avec qui on construit ou on reconstruit sa vie. Donc, c'est très intéressant. N'oublions pas que Jupiter en taureau représente l'abondance. Donc, c'est quand même une période intéressante pour les opérations immobilières. Et vous pourriez avoir un très bon coup de bol sur une opération. Allez. On attaque l'oracle magique du Mar de Café. Vous savez que si vous voulez vous le procurer, vous allez sur 13etreffledition.com, bien sûr. C'est notre maison d'édition et nous vous en fournirons. Il y a de quoi. Il n'y a aucun souci. Et je suis, j'attaque pendant le mois de juillet et août le livre qui va aller avec. Et je vais finaliser le livre La Magie du Café qui va être très intéressant. Et de ces deux livres et de l'autre d'ailleurs vont découler des stages. J'ai déjà commencé. Si vous êtes intéressé pour faire des stages de perception extrasensorielle sur le café, le Mar de Café ou l'oracle. Ou les deux. Parce que je vais un peu mélanger les deux. À ce moment-là, vous pouvez m'envoyer un email ou un texto. Mon email sylvicario.gmail.com. C'est hyper simple. De toute façon, vous googlez Sylvicario et vous me trouvez. Voilà qui est dit. C'est l'écureuil. C'est la finance. C'est ce que je vous disais. Jupiter en taureau pendant un an. Même s'il est positionné dans votre maison 5. Vous êtes, c'est une maison. Jupiter en taureau, c'est la finance. C'est tout ce qui est bancaire, tout ce qui est crédit, tout ce qui est patrimoine, achat immobilier, vente immobilière. C'est tout ce qui est, vous renflouez vos caisses. On est dans une période favorable. Et l'écureuil, vous le démontre. L'écureuil représente nos économies, notre épargne, le fait qu'on amasse de l'argent. J'allais dire, l'écureuil est un peu radin. Donc, il amasse, il met de côté. Mais il met aussi de côté, peut-être parce qu'il a des projets. Ou parce qu'il a peur de la disette. Vous voyez. Mais vous êtes dans une période exceptionnelle. Ce mois-ci, regardez ce qui va se passer. Puisque l'écureuil nous parle. Donc, vous allez être certainement dans une phase de discussion avec votre banquier, de voir vos finances, de voir comment vous pourriez changer de biens d'habitation ou de bureaux. Voilà. On est dans une réflexion sur notre patrimoine, sur des investissements. Voyons ce qu'il nous dit sur le travail et l'argent. C'est la croix. La croix, c'est le deuil. Mais, ça représente aussi la foi. La croix, elle amène la fin de quelque chose. Alors, peut-être, au niveau professionnel, êtes-vous en train de clôturer une époque. Moins d'envie. Peut-être, voulez-vous travailler différemment. Peut-être, voulez-vous déménager professionnellement. Ce qui va clôturer peut-être l'endroit où vous êtes professionnellement. C'est un endroit où vous êtes là depuis longtemps. Peut-être, êtes-vous dans une société depuis très longtemps. Le deuil, c'est je clôture, je finis. Donc, je vais changer de boulot. Je vais me former dans quelque chose d'autre. Je vais déménager professionnellement. Je vais acheter des nouveaux bureaux ailleurs. Vous allez démarrer une nouvelle époque. Mais d'abord, on fait le deuil. On clôture quelque chose. Ce mois de juillet va être très important. Soit en prise de conscience, soit en prise de décision. A vous de voir. Le deuil, c'est aussi oublier ce que vous avez perdu. Peut-être, avez-vous fait eu des pertes financières. Des mauvais investissements. Mettez votre mouchoir dessus. Repartez sur de bonnes bases. Vous avez quand même Jupiter en taureau qui vous protège. Vous allez rebondir et vous allez amasser. Ne vous inquiétez surtout pas. La croix peut vouloir aussi dire que vous allez avoir de l'argent qui va arriver par héritage. C'est aussi les héritages, les donations, tout ce qui se fait en partage. C'est ce qui est annoncé pour le Capricorne et les ascendants Capricorne. Voyons ce qu'il nous dit au niveau de l'amour. C'est la pensée. Moi, j'ai l'impression que certains Capricorne ou ascendants Capricorne ont quelqu'un dans leur pensée. Et en fait, pour le moment, ça reste dans leur pensée. Alors, deux choses ou l'une. Soit c'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais rien eu. Et il va falloir d'une manière ou d'une autre trouver une solution pour que ça ne reste pas que dans vos rêves et dans vos pensées. Soit c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, mais qui est toujours dans vos pensées. Et qui, malheureusement, vous empêche d'aller voir ailleurs. Alors, je vais l'expliquer une bonne fois pour toutes, parce que je l'explique à mes clientes, mais elles ont du mal à comprendre. Les gens que vous attirez, c'est votre inconscient qui les attire. Alors, quand vous attirez des tordus, des cavaleurs, des gens qui ne veulent pas s'engager, des menteurs, tout ce que vous voulez, c'est votre inconscient. Non pas qui dit, je veux tomber sur des tordus, mais qui vous dit peut-être, tu as des choses à comprendre. Tu traînes des casseroles qui sont là, dans mon inconscient. Et c'est ça qui fait que j'attire ces personnes-là. Donc, tu dois te soigner. Voilà ce qu'il vous dit. C'est aussi le fait, par exemple, qu'on est toujours amoureux de quelqu'un du passé, qui dit, si j'attire quelqu'un, c'est que ça ne le fera pas. Parce qu'en fait, mon cœur est toujours vers l'autre personne. Et je n'ai pas envie d'être amoureuse de quelqu'un d'autre. Celui-là, je l'aime toujours. Et ça me fait du bien d'y penser, de me bercer d'illusions. Mais j'ai besoin toujours. Donc, je vais attirer quelqu'un, avec qui je sais que je ne tomberai pas du tout amoureuse, avec qui je ne ferai rien. Quelqu'un qui peut être gentil, mais qui est là comme un pansement, qui va m'aider peut-être à passer un cap. Voilà, c'est ça la loi d'attraction. Alors, ne vous dites pas que c'est ce que vous dites, c'est-à-dire celles qui me disent, mais Sylvie, je veux rencontrer l'homme de ma vie. Oui, ok. Mais votre inconscient dit autre chose. Il dit que vous êtes toujours en colère contre le passé. Donc, votre cœur n'est pas rempli d'amour. Vous voyez ? Il n'est pas vide. Il n'est pas prêt à se remplir d'amour. Il est rempli de colère, de rancune. Donc, ce n'est pas possible. Si vous aimez toujours quelqu'un, votre cœur est rempli d'amour pour ce passé. Et donc, automatiquement, il ne peut pas se remplir d'amour pour quelqu'un d'autre. J'espère que ça vous aura expliqué des choses, parce que les capricorns sont très longs. Très, très, très longs. Comme les poissons. Longs à la détente. Parce qu'ils ont toujours le temps. Et en fait, un jour, ils se réveillent, ils se disent, mon Dieu, mais tout ce temps passé. Ça, c'est une chose. Et n'oubliez pas que je vous ai dit, alors ça, c'est pour ceux et celles qui ont toujours quelqu'un dans le cœur ou dans les pensées, et c'est ce que nous dit l'oracle, quand même. Alors, peut-être, regardez, il y a la faim à côté. Donc, peut-être que vous devez revoir quelqu'un du passé, peut-être pour clôturer une bonne fois pour toutes. Ça ne serait peut-être pas plus mal. Parce qu'au moins, ça vous permettrait de pouvoir passer à autre chose. En tout cas, Vénus rétrograde, autour du 24 juillet, vous dit que vous risquez d'être reconfronté, cet été, à quelqu'un du passé. Allez, voyons au niveau santé. C'est le chien. Le chien, c'est plus que vous ayez des inquiétudes pour quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez bien, qui peut avoir des problèmes de santé, et qui peuvent, des problèmes de santé inquiétants. N'oublions pas que nous avons la croix dans le tirage, et que ça peut amener quelqu'un qui puisse décéder, ou avoir une maladie très très grave. Donc, c'est des inquiétudes pour les autres. Allez, on passe au Tao. C'est la commissure des lèvres. Alors, c'est un peu la bouche, vous savez, dans l'oracle magique du Marle Café, la bouche qui représente les mots, mais qui représente tout ce qu'on mange. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle ? Nutrition, santé, bien-être. Alors, faites attention, parce que les capricornes, quand ils sont en crise, ils mangent. Ils grignotent. Vous allez me dire, pas que. Oui, mais c'est un signe épicuriel, c'est un signe terrestre, donc il ne faut pas l'oublier. Donc, faites attention à ce que vous mangez. En tout cas, vous mangez vos émotions, vos angoisses, n'oubliez pas. Apport aux autres, instauration de l'équilibre, substantation du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, à vous de savoir à quoi vous nous nourrissez. C'est le propre de la nouvelle lune en cancer, et même de cette pleine lune. Si vous avez pris du poids, ou si vous en avez perdu, sachez quelles sont les émotions qui vous nourrissent, qui font que vous perdez du poids ou que vous prenez du poids. Il faut que vous commenciez à vous purifier, à vous nettoyer. C'est le propre de la saison du cancer, et elle a une incidence importante sur vous et sur votre équilibre. Vous êtes en pleine période pour vous guérir et pour bien repartir. N'oubliez pas que Pluton est dans votre signe. Il amène à cette transformation qui est aussi une guérison, une purification en profondeur qui peut être douloureuse, qui fait remontir beaucoup d'émotions de loin. En tout cas, vous l'avez, et surtout les capricorns du dernier des camps. Alors, et aussi, tout l'amas de planètes lions en maison 8, qui est la maison de la transformation aussi. Donc, on voit que vous êtes quand même en phase de nettoyage, de purification, de soins, de guérison. Ne l'oubliez pas, donc donnez un petit coup de pouce et aidez-vous vraiment. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Effectivement, c'est Mercure en Vierge à la fin du mois et Mars en Vierge. On met toute notre énergie sur l'avenir. C'est la maison neuve. J'ai une vision de l'avenir. J'ai des nouvelles perspectives. Je me cale sur l'avenir. Mercure va vous aider à la fin du mois, mais vraiment à la fin, et ça sera peut-être plus important pour le mois prochain. Mais Mars déjà en Vierge va vous permettre d'agir, pour votre avenir, avec une vision très juste. De toute façon, les Capricornes ne se lancent pas. Ils ne se lancent que pour réussir. Autrement, ils n'y vont pas. Dernier, se respecter. C'est encore le côté cancer qui vous parle. Pose tes limites, écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Il est temps que vous travaillez sur vous-même, que vous retrouvez la paix intérieure. Vous avez dû être malmené les derniers temps, émotionnellement, sentimentalement peut-être, professionnellement, peu importe. Ça vous a mis, vous avez été très malmené. Vous êtes encore en guérison. à vous d'en être conscient et de vous respecter. Essayez de sortir de la superficialité. Ça va être compliqué. J'ai beaucoup de Capricornes et surtout des hommes qui sont dans cette configuration-là qui vont avec des personnes très belles et qui sont givrées ou qui les mènent en bateau, qui n'ont pas la même, qui ne fonctionnent pas comme eux. Je ne vous dis pas de mettre avec une moche. Je vous dis de vous mettre avec quelqu'un qui vous plaise, mais qui ait les mêmes valeurs que vous. vous allez vous ne privilégier qu'une seule chose. Donc, si vous vous trompez en permanence, c'est qu'il y a une problématique qui vient de vous. À vous de vous retrouver votre juste équilibre et d'aller vers ce qui vous convient. J'ai plusieurs hommes dans ce cas-là. Donc, autour de moi. Donc, j'espère qu'ils vont entendre ce message. On peut être avec quelqu'un qui nous plaît énormément, mais qui a toutes les valeurs que l'on attend. Alors que j'ai l'impression que pour le moment, vous faites abstraction des valeurs. Alors qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, entre le physique, le mental, pour que quelque chose fonctionne. Autrement dit, que ce soit l'un ou l'autre, il y a un déséquilibre à un moment donné. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois du juillet. Ce n'est pas mal, mais n'oubliez pas que vous êtes en phase de guérison. Ça avance. Il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent. L'avenir se présente. Alors, soignez-vous. Prenez soin de vous et vous allez voir que tout va fonctionner parfaitement. Je vous dis à bientôt.